Musique Bonjour les fines bouches ! Aujourd'hui, je fais un petit retour en enfance. L'un de mes premiers jobs, je travaillais dans une grosse charcuterie. Et là, j'avais appris à faire le pâté en croûte. Le pâté en croûte, c'est depuis un peu ma madeleine de Proust, puisque j'adore ça, même si ce n'est pas forcément toujours facile d'en trouver un bon. Mais en faire à la maison, c'est aussi un petit peu compliqué, parce que c'est beaucoup, beaucoup de préparation, de temps, d'attente. Il y a une marinade de 48 heures. Cependant, on va faire aujourd'hui le pâté en croûte, à ma façon. De quoi avons-nous besoin pour réaliser un pâté en croûte ? On a besoin de 2 viandes. 500 g de porc, dans les chines, et 250 g de veau, dans les pots, la blanquette. Ce qui est important, c'est de bien la dénerver. Ensuite, vous prenez la moitié du porc que vous coupez en petits morceaux, voyez ? Et le veau, coupez aussi en petits morceaux, en petits cubes, un centimètre ou deux. Le reste, on va le mixer pour en faire quelque chose de très pâteux. Il faut des pistaches pour ceux qui souhaitent en mettre. Moi, j'avoue que c'est mon petit péché mignon, j'aime bien le croquant de la pistache à l'intérieur. Il faut une grosse échalote ou deux petites, un oignon qu'on a émincé. Il faut 2 œufs pour plus tard. Du thym, du laurier. En matière d'épices, on va prendre du 5 parfums, de la muscade, du poivre et du sel. On va mettre dans le tout, dans la marinade, un petit peu de sucre pour adoucir le tout. 10 cl de cognac ou d'armagnac. Moi, je mets toujours de l'armagnac. Et 25 cl de vin blanc. Il nous faudra aussi une pâte brisée. Et pour ce faire, j'ai un petit truc. C'est, je prends mon livre, je vais sur le QR code, je fais ouvrir et paf ! Je tombe sur la vidéo avec tout pour faire une bonne pâte brisée. Il nous faudra un moule, un mixeur et un bol. Il nous faudra aussi, en fin, fin, fin de cuisson, puisque là, on est parti pour 3 jours, de la gelée. D'accord ? Vous voyez, elle est gelée pour l'instant. On va donc procéder à la mise en route de la marinade en mettant dans un récipient les viandes coupées en petits dés. Et on va mixer cette viande. Donc, une fois que la viande, vous voyez, est mixée, bien hachée là, on mélange avec. Ensuite, avec les mains ou avec une cuillère, on va bien mélanger tout ça. En fait, le haché va servir un petit peu de collant pour les morceaux pendant la cuisson. Là, on y ajoute les épices, donc la muscade, à peu près 8 à 10 grammes. Il faut y aller, parce que ça va cuire, ça va... Voilà. Les 5 parfums. Sucre. Le poivre. Le sel. On vient mouiller le tout avec notre vin blanc et l'armagnac. On mélange bien tout ça. Alors, je vais être honnête avec vous. Quand on va finir le plat tout à l'heure, j'ai déjà préparé une marinade il y a deux jours, parce que sinon, nous, on tourne sur deux jours. Donc Gilbert, il aurait été obligé de rester une journée de plus. Gilbert, il a ses petites occupations aussi. Alors, là, on enlève. Et on pose dessus, mais sans l'enfoncer. Le thym, le laurier. Je dis ça parce qu'il y en a, ils vont dire « Oui, mais ce n'est pas la même casserole que l'autre jour. » Ben oui, j'en ai qu'une comme ça. Et pareil, on met dessus, sans les enfoncer, des oignons. Les émincés d'oignons. Et l'échalote. Vous comprendrez pourquoi on met dessus sans l'enfoncer quand on fera la prochaine étape. Tout le reste, les pistaches, les œufs, la gelée, on réserve pour dans deux jours. Là, c'était pour vous montrer, mais en fait, comme je vous l'ai dit, dans deux jours, pour nous, c'est dans six heures. Ça, on le couvre au frais, 48 heures. Voilà. À tout à l'heure. Les fines bouches. 48 heures. Je sors la marinade. Je récupère d'un côté le thym, le laurier. De l'autre côté, je prends vous souvenez, je vous avais dit, il ne faut pas les enfoncer. On récupère oignons échalotes qu'on met dans un bol. Alors, on ne prend pas la viande, bien sûr. Ça, on le prend, on le met dans le petit hachoir. C'est haché. On prend une poêle avec une petite noisette de beurre et on le fait chauffer. Ça. Pendant ce temps-là, je débarrasse un peu. On va faire revenir un petit peu ça deux, trois minutes. C'est juste pour enlever la côté qui va rester dans le pâté. Pendant ce temps-là, on a notre pâton qui est prêt à être étalé. là, on y va. On met ça là. On débarrasse. On essaye autant que possible de faire une pâte qui va avoir une épaisseur de 5-6 000 minimum parce que ça va cuire longtemps et fort. Donc, il faut que ça tienne. on graisse. Voilà. Il faut que ça soit bien. que ça couvre bien tout l'intérieur de votre moule. de 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 Donc on a paré le moule à terrine avec la pâte assez épaisse. On a gardé de quoi faire le chapeau, on prend deux œufs, on les bat comme ça, on les met dans l'appareil à viande, pareil avec les oignons, échalotes qu'on a fait revenir. Ça on mélange bien, on ne cache pas que normalement je prends mes mains. Pour ceux qui le souhaitent, on peut mettre quelques pistaches dedans, bien mélanger aussi, pour que ce soit un peu réparti. Là on prend notre moule et on met dedans notre appareil. On étale bien de façon à bien remplir. À ce moment-là, on est à 3 minutes de mettre au four. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On allume le four sur 210. Là on va découper un morceau pour venir recouvrir. Donc on va essayer de prendre un peu les mesures. On va dire comme si, on va dire comme ça, et on va dire à peu près comme ça. La cuisine c'est aussi de l'architecture monsieur, oui. Là on le pose dessus, vous avez vu. Et on va mettre un petit peu d'eau dessus là, pour que les deux pattes collent bien entre elles. Et là on va refermer dessus. En collant bien. Là maintenant, il reste plus qu'une étape dorée. Mais avant on va faire des petits... Vous savez, vous pouvez faire des petits trucs comme ça là. Comme à chaque fois. Ça donnera un petit peu... Vous pouvez écrire Gilbert je t'aime, j'adore El Wack, cuisine authentique. Ce que vous voulez. Vous écrivez ce que vous voulez dessus. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur ce soit bon. Là, je prends... Deux douilles. Une. Et deux. C'est décheminée pour éviter que ça gonfle comme ça. D'accord. Et après, je vais dorer. Donc je vais prendre un oeuf. Voilà, je viens de finir de mettre la dorure. J'ai fait une petite bêtise, c'est pas 210, c'est 220. On va le mettre à cuire pendant 1h30 à 220. Puis au bout de 1h30, on va baisser à 200 pendant 15 minutes. Donc au total, il y a 1h45 de cuisson. Alors donc, nous on se revoit dans 1h46. A tout de suite les amis. Ça y est, j'ai mis ma manique pour sortir du four le pâté en croûte. Il a bien doré. C'est génial. Maintenant, on va prendre la petite manique. On va enlever les douilles qu'on avait mises pour faire des petites cheminées. On prend la gelée liquide mais froide. On remplit. À plus. Maintenant, ça, on va attendre que ça redescende en température On va le mettre au frigo Pour 24 heures Dans 24 heures, je le prends Je le retourne, je le coupe en deux Et je m'en fais une tranche Alors, à bientôt Pour qu'on se fende la tranche A demain Les fines bouches Après 24 heures Passées au frigo Je viens de démouler Le pâté en croûte Alors, sur les côtés, il y a un petit peu de noir C'est parce que J'ai eu des fuites Et puis, c'est en fait Le jus qui a débordé Et qui a un petit peu brûlé Pas grave, ça ne va pas du tout se voir au goût Alors, maintenant, moi, ce que je vous propose C'est qu'on le découpe Pour voir ce qu'il en est Pas mal De contrasté On dirait Un ancien magicien comique Un Deux Trois Jours Que je travaille sur ce pâté Alors Je vous adore Vous êtes des dizaines de milliers à nous suivre Et merci Mais aujourd'hui Je suis impatient de vous quitter Pour m'en payer une bonne tranche Les fines bouches A vos fourchettes A vos couteaux Et bon appétit Alors Tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada